Le geste est assuré. Alam Ferdossoul le répète des centaines de fois par jour. Commis de cuisine, il vient d'être embauché par ce restaurant mi-génois après y avoir été formé. Deux ans seulement après la découverte du métier, Alam a décroché le titre de meilleur apprenti cuisinier de Lyon. Quand j'ai gagné le meilleur apprenti de Lyon, c'était... J'avais pas compris parce que... Ils ont déclaré que c'est mon nom, c'est le dernier, il a dit Alam c'est le premier... Je sais pas, qu'est-ce qui se passe là ? C'est bon qu'il est le premier à le concours. Oui c'était incroyable pour moi. Pourtant chez lui au Bangladesh, Alam n'avait jamais touché une casserole. Mais il a rencontré Nicolas Brelo, son maître d'apprentissage, qui lui a transmis l'amour de la cuisine. Pour ce restaurateur, garder Alam était une évidence. C'est de loin le meilleur apprenti que j'ai eu depuis toutes ces années, où j'ai toujours formé et vu les apprentis. Donc il y avait un super potentiel de travail. Il avait l'envie de rester et puis nous, pour une fois qu'on avait formé un jeune et qu'il avait le souhait de rester, parce que c'est difficile aujourd'hui de recruter, donc on a comme un accord, il a voulu rester et nous l'embaucher. Quand Alam n'est pas au fourneau, il a le nez dans les livres de cuisine. Son français est encore imparfait, alors le soir, seul, chez lui, il continue d'apprendre. Le nom de légumes, le nom de fruits et les viandes, par rapport aux viandes, aux poissons, c'est rien du tout. Il faut apprendre le macha, il faut apprendre les techniques du français, il faut apprendre les bases de sauce. Voilà, c'est pas facile. Pas facile aussi pour Alam de gérer l'éloignement. Son pays, sa famille sont à des milliers de kilomètres. C'est ma maman, c'est ma soeur. A 16 ans, ses parents achètent les services d'un passeur et l'envoient en France dans l'espoir d'une vie meilleure. Alam se retrouve à Auxerre et découvre le quotidien d'un mineur isolé. Nous, on était toujours avec les familles, les familles qui font la manger, qui font, si j'ai besoin de quelque chose, je peux demander à la famille, à papa, j'ai besoin de ça, à maman, j'ai besoin de ça. Et vous voyez, quand vous commencez la vie tout seul, vous ne connaissez pas de personne, vous ne connaissez pas, vous allez manger quoi demain ? En fait, si vous allez dormir ou pas, vous allez en chambre dormir, on ne sait rien du tout comment ça va passer. Ça a été très dur. Mais de foyer en famille d'accueil, Alam s'est accroché, a découvert sa voix et collectionne aujourd'hui les diplômes. Je vous amène quelqu'un. Bonjour Alam. Ça va chef ? Le centre de formation d'apprentis à Auxerre. Pendant deux ans, Alam y a appris le métier. Aujourd'hui, ses professeurs le présentent aux élèves comme un modèle de réussite. Alam, lui, il s'est dit, moi je suis un battant, je veux être chef un jour, donc je veux être le meilleur. C'est peut-être dû à quelques difficultés qu'il a rencontrées dans sa vie, qui lui permettent aujourd'hui de rationaliser et de se dire, je peux vraiment me faire plaisir dans ce beau métier qui est celui de cuisiner. Il faut apprendre toujours. Cuisine, ce n'est pas du sage, je fais le fondant, je fais un réton. Ce n'est pas arrêté ici, il y a plein de choses à apprendre. Déjà repéré par des chefs étoilés, Alam ne veut pas brûler les étapes. Mais travailleur infatigable, il ambitionne un jour d'ouvrir son propre restaurant.